Sourate, Noé Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Nous avons envoyé Noé à son peuple, lui commandant, avertis ton peuple, avant qu'un châtiment douloureux ne le frappe. Il, Noé, dit, ô mon peuple. Je suis un avertisseur muni d'un message explicite qui vous commande d'adorer Dieu, de le craindre et de m'obéir. Il absoudra alors certains de vos péchés, et vous accordera un répit jusqu'à un terme fixé, car, le terme fixé par Dieu, une fois échu, ne saurait être différé. Si seulement vous pouviez savoir. Il, Noé, dit, Seigneur. J'ai vraiment exhorté mon peuple de nuit comme de jour, mais ma ferveur ne fit qu'accentuer leur résistance. Et à chaque fois que je les appelais, à œuvrer, afin que tu leur pardonnes, ils se bouchaient les oreilles avec les doigts, ou se camouflaient dans leur manteau, afin de ne pas être reconnus, et persistaient dans leur dénégation, en affichant une arrogance démesurée. Puis, je les ai vraiment exhortés ouvertement. Puis, je me suis vraiment adressé à eux solennellement, mais je les ai également avisés en aparté. Je ne cessai de leur dire, implorez le pardon de votre Seigneur car il pardonne. Il déchaînera le ciel sur vous en pluie abondante, et fera croître vos richesses et le nombre de vos enfants. Il vous octroiera des jardins, il vous octroiera des rivières. Que ne reconnaissez, vous la grandeur de Dieu, qui vous a créé par phases successives ? N'avez-vous pas observé comment il a créé cette cieuse superposée ? Comment il y a placé la lune en guise de source de clarté, et le soleil en guise de source de lumière ? Comme des plantes, Dieu vous a fait croître de la terre à laquelle il vous retournera et de laquelle il vous fera sortir de nouveau ? N'a-t-il pas déployé pour vous la terre comme un tapis afin que vous puissiez traverser ces contrées de part et d'autre ? Noé dit, Seigneur. Ils m'ont désobéi et préféré suivre ceux dont les richesses et la progéniture ne font qu'accélérer la perdition. Ils ont mis au point un complot terrible, contre Noé, et ont dit au leur, n'abandonnez jamais le culte de vos idoles. N'abandonnez ni Wadod, ni Su'apostrophe, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nazr, sachant que ces idoles ont égaré un grand nombre d'hommes par le passé. N'accorde, Seigneur, en surcroît aux injustes que plus d'égarements. Pour leurs péchés, ils furent engloutis, lors du déluge, puis jetés dans l'enfer, et ne purent trouver nul secours en dehors de Dieu. Noé pria, Seigneur. Ne laisse sur la terre fusse un seul des négateurs. En laisserais-tu qu'ils égareraient tes serviteurs qui n'engendreraient, eux-mêmes, que des dépravés au cœur hermétique à la fois. Seigneur, puisses-tu m'accorder ton pardon, ainsi qu'à mon père et à ma mère, et à quiconque pénètre ma demeure en ayant embrassé la foi, et à tous les croyants et à toutes les croyantes. Puisses-tu, Seigneur, maintenir encore davantage les injustes dans les sentiers de la perdition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !